Madame la directrice, d'abord, je vous remercie pour votre présentation et votre volonté affirmée de développer les énergies renouvelables et de vous engager également dans un processus de sobriété énergétique. Donc vraiment, c'est louable. On n'entendait pas ça il y a encore une dizaine d'années. J'aurais quelques questions. La première concerne les centrales nucléaires que vous allez arrêter, que vous n'allez pas prolonger en Belgique. Qu'est ce qui est provisionné concernant le démantèlement de ces centrales? Quel va être l'exutoire pour pour les déchets? Ce sont des questions quand même qui sont qui sont cruciales. Deuxième question, vous avez parlé, vous nous avez déjà exposé un petit peu l'avenir pour le biogaz que vous entrevoyez, qui concerne donc aujourd'hui 1% de du gaz. Est ce que la méthanisation fait partie? Enfin, j'ai bien compris qu'elle faisait une grande partie de la production à venir, puisque vous vous entendez multiplier par 7 cette production. Est ce qu'il y a d'autres voies pour le biogaz en dehors de la méthanisation? Dernière question. L'actualité parle beaucoup des cyberattaques sur les hôpitaux. Qu'en est il sur la filière énergétique? Parce qu'il y a un livre qui était paru en 2012 qui concernait le blackout. Aujourd'hui, on est huit ans plus tard. On s'aperçoit que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Et moi, j'ai une grande inquiétude que vous allez peut être lever. Mais avec nos interconnexions et les smart grids qui sont de plus en plus présents, qu'en est il? Je vous remercie.